Comment réaliser une terrasse carrelée ? Revêtue de carrelage, la terrasse va devenir le prolongement de la maison au cœur du jardin. Vous aurez besoin de carrelage pour extérieur, de plainte assortie, de mortier-colle pour carrelage extérieur, de mortier à joint, de mastic silicone, de croisillons et de sciure. Munissez-vous d'un aspirateur d'atelier, d'une longue règle de maçon, d'un crayon, d'une équerre de maçon, d'un seau, d'une perceuse équipée d'un malaxeur, d'une auge, d'une truelle, d'une spatule crantée, d'une batte de carreleur, d'un maillet de carreleur, d'un niveau à bulle, d'une carrelette, d'une coupe-carreau électrique, d'une pointe à tracer, d'une pince-bec de perroquet, d'un pistolet extrudeur, d'une longue raclette en caoutchouc, d'une éponge et de chiffon. Prévoyez des lunettes de protection, des gants de protection et des genouillères. Commencez par vérifier que votre terrasse possède une bonne évacuation de l'eau de pluie. Vérifiez la pente en posant un niveau à bulle sur une longue règle de maçon. Une déclivité de 1 cm par mètre suffit. A défaut de pente, vous devrez réaliser au préalable une chape de rattrapage pour former une pente allant de la maison vers le jardin. Le support doit être plan, stable et propre. Passez un bon coup d'aspirateur. Humidifiez généreusement par temps chaud. Si votre dalle a été coulée récemment, attendez au moins un mois avant de poser du carrelage. Au milieu de la terrasse, tracez un repère perpendiculaire au mur de la façade, jusqu'au bord extérieur de la terrasse. Le long de ce trait, en partant du bord extérieur, posez à blanc une rangée complète de carreaux entiers en intercalant des croisillons pour matérialiser les joints. Les coupes sont à positionner le long du mur. Alignez-vous sur le bord extérieur du dernier carreau entier et tracez un repère perpendiculaire au premier. A l'intersection des deux lignes, vous allez poser votre premier carreau. Dans la largeur, arrangez-vous pour n'avoir des coupes que d'un seul côté. Pensez à mélanger les paquets de carrelage pour pallier aux différences de niveau et de couleur. Préparez votre mortier-colle en malaxant la poudre et l'eau selon les préconisations du fabricant. Etalez le mortier-colle à la truelle, au ras du tracé, sur une largeur légèrement supérieure à la largeur de la première rangée de carreaux. Utilisez une spatule crantée de 6 ou 8 mm pour des carreaux de moins de 25 cm de côté. Striez la couche de colle pour lui donner son épaisseur finale. Si vos carreaux font plus de 30 cm de côté, encollez aussi l'envers des carreaux. Le moment est venu de poser votre premier carreau. Placez-le à l'intersection des axes et veillez à bien aligner sur les deux traits. Ancrez le carreau dans la colle à petits coups de maillet. Son positionnement conditionne toute la suite. Posez le suivant de la même façon. Placez un croisillon d'espacement à chaque angle du carreau et procédez ainsi jusqu'à couvrir toute la rangée de carreaux entiers en donnant quelques coups de maillet. Dès que la première rangée est placée, le travail devient plus simple et vous pouvez en coller plus de surface. Lorsque deux ou trois rangées sont posées, utilisez la batte. Poursuivez la pose en contrôlant régulièrement la planilité du revêtement avec la règle posée en travers. Placez un carreau exactement sur un carreau de la dernière rangée collée. Placez ensuite un autre carreau en appui sur le précédent à 1 cm du mur et tracez un repère sur le carreau du dessus. Placez votre carreau sur la carrelette de sorte que votre tracé soit juste dans l'axe de coupe de l'appareil. Posez la molette sur le bord supérieur du carreau et poussez en appuyant régulièrement jusqu'à l'autre bout du carreau. S'il assure lui aussi des coupes droites, le coupe-carreau électrique permet également des couples d'angle en plein carreau. Délimitez la découpe au crayon gras et quadrillez la partie à supprimer à la pointe à tracer. Coupez avec une pince-bec de perroquet. Pour renforcer l'étanchéité périphérique entre le mur et la terrasse, déposez un joint de silicone au ras du dernier rang. Les plaintes facilitent le nettoyage à grand dos de la terrasse. Posez-les par simple encollage au dos en faisant correspondre leurs joints avec les rangs de carreau. Après 24 heures de séchage, préparez votre mortier à joint. Déposez le produit bien crémeux sur 4 à 5 mètres carrés puis étalez sans attendre avec la raclette en caoutchouc. Raclez ensuite le surplus de produit en passant la raclette en diagonale par rapport aux lignes de joint pour éviter de creuser et bien récupérer le surplus. Répétez l'opération. Si un voile blanchâtre apparaît dans les 15 à 20 minutes, frottez en passe rotative avec des chiffons secs. Puis pour lisser les joints, aidez-vous d'une éponge humide. Après 2 ou 3 heures de séchage, saupoudrez de surpe puis passez une éponge humide pour finir de nettoyer les carreaux. Une terrasse facile à entretenir pour profiter des bons moments au jardin. Une question ? Un doute ? Un conseil ? Contactez-le 0810 634 634. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada